Je m'appelle Sarah Cadour, je suis auteure-compositeure et présidente de l'association Unisson Nos Voix qui lutte contre les violences faites aux femmes et les dénonce en musique. J'ai fait la connaissance de deux jeunes femmes qui étaient résidentes à l'association FIT, Kérine et Naomi. Elles se sont joints à nous pour l'écriture du nouveau single de l'association Unisson Nos Voix qui lutte contre les violences faites aux femmes puisqu'elles-mêmes en ont été victimes par le passé. Elles avaient vraiment envie de délivrer un message d'espoir, de dire à toutes ces femmes qui n'osent pas en parler « N'ayez plus peur et sortez du silence ». L'aventure continue pour moi avec Unisson Nos Voix. Je suis très honorée d'être là aujourd'hui, de continuer le combat avec elle. Si j'ai participé aujourd'hui à l'écriture du second single de Unisson Nos Voix, c'est pour apporter l'espoir aux filles. L'important c'est de continuer à se battre, de continuer à persévérer et à garder espoir en ces projets. Vivre et se sentir libre, telle une pionnière qui s'en va prêcher la liberté à toutes celles qui sont encore prisonnières. Se soutenir, garder la tête haute, raviver la flamme, parce qu'on se souvient de ce qu'on a vécu. Les défaites d'hier sont des victoires des démins. Refuse de suivre le chemin qu'on veut t'imposer. Tout ira bien, on s'en sortira. Tu iras loin, tu t'en sortiras. Tout ira bien, on s'en sortira. Ce nouveau single est une adaptation en français de la chanson No Woman No Cry, rendue célèbre par Bob Marley. C'est un condensé de toutes les histoires qu'on a entendues à l'atelier écriture. Comme l'an passé, on a réuni cette fois-ci plus de 50 personnalités féminines qui ont fait preuve de beaucoup de générosité. Et on les remercie pour le temps qu'elles ont passé avec nous au studio. Ce fut des moments mémorables, des moments forts. Je vous invite à rejoindre le combat afin de tous ensemble lever le voile sur ce fléau, le dénoncer. Plus on sera nombreux, plus le message passera. Unissons nos voix contre les violences faites aux femmes. Unissons nos forces. Le combat continue.